Je suis Maxime Desgaillers du Parti socialiste anarchiste, comme le disait Julien. Vous l'avez compris avec ces interventions, on a et on vit ce moment avec une certaine gourmandise, une gourmandise démocratique en réalité. Parce que quand on mène campagne devant les Français, c'est une nécessité, il y a évidemment une obligation d'être clair dans la façon dont on entend gouverner, dans la façon dont on entend aussi financer ses projets. Et pour le coup, on pouvait peut-être attendre mieux de Bruno Le Maire. On avait eu mieux d'ailleurs de Bruno Le Maire. Il était partisan assumé de la théorie du ruissellement. Là, il est dans la pratique de l'esquive. Et on voit jour après jour qu'il peine à nous expliquer comment il peut financer à la fois son champ de contraintes et son rare champ de promesses. Alors, puisque nous n'avons pas beaucoup d'éléments, on peut regarder un peu en arrière. Parce qu'on sait ce qu'a déjà fait ce gouvernement. La réforme des APL, la réforme de l'assurance chômage, je ne vais pas m'y étendre. C'est des économies bien injustes dont on a connu et dont on connaît aujourd'hui les ravages. L'augmentation de la pauvreté, l'explosion du pouvoir d'achat des plus riches. Vous le savez, les études se multiplient pour montrer que le gain de pouvoir d'achat pour les 5% de Français les plus élevés culmine à plus de 1 500 euros en moyenne. Plus de 3 000 pour ceux qui sont dans les 1%. Quand il est de 65 euros pour les 5% les plus modestes et de 0 euro pour les 1% les plus pauvres. Alors, on connaît d'une certaine manière les programmes et les idées que peuvent développer la République Amarche et leurs alliés. Mais ça a été dit par Jean-Luc Mélenchon en introduction. La question aujourd'hui, c'est qu'au-delà de nous interpeller, et vous avez vu qu'un grand nombre d'économistes sont venus à la fois valider les propositions de la nouvelle alliance populaire, écologique et sociale, mais ont aussi indiqué qu'ils restaient dans le flou au regard de ce que présentait aujourd'hui Emmanuel Macron et son gouvernement. Et pourtant, moi, j'ai un point d'accord avec M. le maire. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique parce qu'il produit des effets. Et d'ailleurs, je vous ai indiqué il y a un instant les ravages qu'ils pouvaient produire d'un point de vue social. Il n'y a pas d'argent magique parce que l'argent, il faut le trouver, il faut le prendre. Et où prend-il l'argent ? C'est la question que nous posons. Nous, vous le savez, on a, et ça a été évoqué dans une conférence de presse toute particulière, on sait exactement la méthodologie qui est portée. C'est laquelle, celle du gouvernement ? Parce que quand on écoute ce qu'il nous raconte, ce n'est pas une question, c'est que des questionnements en réalité. Il indique qu'il finance son projet avec 50 milliards d'efforts budgétaires. Le mot est joli, la réalité, c'est quoi derrière ? De vous à moi, 50 milliards d'efforts budgétaires, c'est, Jean-Luc Mélenchon l'a indiqué, mais il ne suffit pas seulement de supprimer le ministre du Logement et de la politique de la vie comme ça a été fait. C'est d'autres ministres. Je me demande si le ministre de l'Éducation nationale ne va pas passer à l'Asse si, par malheur, la majorité présidentielle était reconduite. Donc, ces efforts budgétaires, il faut qu'il précise ce que c'est. Il annonce 15 milliards grâce au plein emploi et la réforme des retraites. Ça a été indiqué dans le rare débat, d'ailleurs, qui a eu lieu lors des élections, pour les élections législatives. Olivier Faure l'avait mentionné lui-même. En réalité, la réforme de retraite, telle qu'elle est exprimée aujourd'hui par le gouvernement, c'est donc pour financer les cadeaux qui sont faits par ailleurs, et notamment les réductions d'impôts pour les plus riches. C'est un impôt déguisé pour les Français qui ont la moindre grande espérance de vie, mais qui l'assument. 15 milliards grâce à des réformes de fonds. Alors ça, c'est fantastique. Et donc, moi, j'ai une question. C'est quoi, les réformes de fonds ? Alors, il y a plusieurs options possibles. Ça peut être des réformes structurelles, ce qui ne veut rien dire non plus, d'ailleurs, parce qu'on peut considérer que les réformes ne sont pas faites seulement pour gagner de l'argent. Elles sont faites aussi, quelquefois, pour améliorer le service public. Ça peut être, et d'ailleurs, le gouvernement s'y a été essayé. Et là, j'ai une nouvelle question à poser. Est-ce que, dans la recherche d'argent de ce gouvernement, il souhaite vendre à la découpe une partie de nos biens communs ? Vous vous souvenez de l'affaire ADP ? Est-ce que le gouvernement entend, aujourd'hui, engager une nouvelle chaîne de privatisation de services publics ? Et si oui, lesquelles ? On aimerait qu'ils répondent. Et puis, et j'en terminerai par là, même si vous avez compris, c'est un puissant fonds, alors que pourtant, normalement, les finances, c'est simple, il n'y a pas beaucoup d'équations avec des inconnus. En réalité, ou vous augmentez les impôts, ou vous sucrez dans les dépenses, si vous voulez faire des économies. Mais Bruno Le Maire nous indique qu'il vise 20 milliards d'économies sur le relatifissement de la croissance des dépenses des collectivités et de l'État, dans un moment où, vous le savez, il y a 5 % d'inflation. Et là, j'ai une question à poser, puisque j'ai la chance d'être entouré aussi de collègues élus locaux, et en gros, qui seront pour la plupart demain parlementaires. Cette nouvelle demande d'économies sur le dos des collectivités locales, on fait comment ? C'est pourquoi on est censé relancer par l'investissement, qui est censé être une bonne dépense, les budgets, notamment des régions. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de contrat de plan État-région ? Autre question. Et puis, vous le savez, puisqu'on parle à la fois de la question de la canicule, Julien Bayou en a parlé, et j'en terminerai par là, il y a un autre sujet aussi qui interpelle beaucoup les collectivités locales, c'est aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins de leurs habitants, notamment face à l'augmentation des prix et de l'inflation. Il y a un sujet crucial aujourd'hui, qui est notamment la question des cantines scolaires, où beaucoup de collectivités sont dans une grande difficulté pour ne pas avoir à impacter aux familles les plus modestes l'augmentation des coûts des denrées alimentières. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement considère qu'il faut non seulement être dans l'austérité gouvernementale et étatique, mais qu'en plus, il faut assécher les collectivités locales qui ont montré encore ces dernières années toute leur utilité ? Merci.